Vous êtes sur RTL. Donc quand le ministre nous dit en cas de force majeure, moi ça me fait quand même doucement rigoler parce qu'effectivement le fait de partir en vacances est un cas de force majeure, je ne le crois pas. Mais bon, pourquoi pas ? Je veux dire, on peut comprendre effectivement, certaines familles, les billets sont moins chers, donc pourquoi pas ? Et puis il n'a absolument pas mesuré les conséquences de cette décision qui n'a pas du tout été prise en concertation. Et puis aussi, a-t-on bien réfléchi à l'argent que ça va coûter tout ça ? Parce que nous on nous fait la guerre, il ne faut pas faire des photocopies, je veux dire, les gamins là pour les deux brevets blancs, ils sont obligés de composer sur leur propre feuille parce que l'éducation nationale n'a plus assez d'argent pour fournir des feuilles. Pour acheter le moindre livre, c'est la croix et la bannière, mais là on va acheter des milliers de photocopies à la poubelle, ça ne pose aucun souci. Non mais c'est, qu'est-ce que vous voulez jeudi ? C'est vrai qu'il y a quelque chose de ridicule, je ne peux pas vous dire autre chose puisque je l'ai pensé comme ça lorsque j'ai entendu cette information, il y a 35 degrés. Bah oui, il y a 35 degrés, on va à l'école quand il y a 35 degrés. Bah si je veux dire, à ce moment-là, il pouvait décaler aussi les épreuves, faire venir les gamins un petit peu plus tôt parce que moi aussi je me sens hyper mal à l'aise vis-à-vis une fresque de mon enfant, je veux dire qu'il est soudeur, lui, on ne lui pose pas la question, mais écoute mon petit, restez pas à la maison parce qu'aujourd'hui il fait trop chaud, donc le père il s'arrête, les éboueurs ne passent plus, les entreprises fermes, et même les gamins m'ont dit, mais écoutez madame, on n'est pas en sucre, on ne va pas fondre. Mais vous avez raison, c'est pour ça que cette émission est passionnante, c'est que vous donnez l'avis, alors il faut le vérifier, est-ce que vous dites bien sûr, j'invite tous les auditeurs à nous appeler, est-ce que les parents, les élèves et les profs, est-ce que tout le monde est mécontent de cette décision ? On n'est pas en sucre, effectivement Sophie. Alors Virginie est là, vous allez pouvoir dialoguer parce que Virginie, vous êtes artisan, bonjour Virginie, votre fils devait passer le brevet ? Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs. Merci Virginie. Effectivement, ce jeudi on était préparé à passer ce fameux brevet dont on parle depuis un petit moment maintenant, pour certains enfants ça peut être considéré comme une formalité, ben non, mon fils il est dans les élèves moyens, donc on travaille dur pour qu'il le décroche. Effectivement, hier il était très déçu, limite en colère après le gouvernement parce que voilà, il reporte le brevet, mais au fond je pense que c'est vraiment une mesure de bon sens, car je mets au défi vraiment tout à chacun de faire le meilleur, de donner le meilleur pendant ces deux jours, être jugé sur ce qu'on va donner sur sa copie, avec des conditions aussi peu optimales. Donc c'est tout, je comprends aussi ce que vient de dire l'autre auditrice, mais moi je suis maman, et c'est vrai que je pense que le passé dans des conditions plus idéales, c'est plus sereine, c'est quand même mieux pour eux, tout simplement. C'est votre avis Virginie, et c'est pour ça là aussi que cette émission exige, je ne sais pas si Sophie a envie de répondre, moi j'étais plutôt du côté de Sophie, des arguments en tout cas de Sophie, mais Virginie a une pensée différente. Sophie ? Ben moi écoutez, j'estime qu'il n'a pas pu annuler l'épreuve dans les dom-toms, écoutez je ne pense pas que les colonies de pingouins qui se sont installés dans les dom-toms parce qu'ils faisaient un climat plus clément que chez nous, je pense effectivement dans des tas de pays aussi comme l'Espagne, l'Italie, il fait chaud, et puis les gamins continuent de faire les examens. Donc je pense qu'en plus, ce que je ne comprends pas non plus, c'est que les épreuves par contre orales, elles sont maintenues, donc on m'expliquera pourquoi, et en plus on nous dit, écoutez oui effectivement, les gamins ils ne peuvent pas composer, mais en revanche, vous pouvez les garder dans vos classes. Donc là, il faudra m'expliquer aussi pourquoi il peut venir en cours. Ben disons que les classes, ça c'est, on comprend les classes, parce qu'on n'est pas obligé de travailler, ça ne réclame pas le même effort forcément, et puis il n'y a pas la même tension. Mais en revanche, pour l'oral, vous avez raison. L'école, ce n'est pas la colonie de vacances non plus, c'est-à-dire l'école, ce n'est pas la colonie de vacances, on ne fait pas la garderie, donc moi j'estime qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Ça fait partie de la vie, comme on disait jadis, et à 35 degrés, tu t'adaptes, voilà, que t'es 15 ans, moi j'aime bien votre formule, qu'ils ne sont pas en sucre, mais écoutons Nathalie. Il y a des gamins qui le disent. Mais oui, c'est pour ça que je la reprends, Nathalie, écoutons Nathalie, qui est enseignante en lycée pro. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous, pas de calais. Moi je suis atterrée aussi, je suis atterrée. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Sophie, parce que voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Maintenant, il se pose un autre problème. Aujourd'hui, j'ai des collègues qui corrigent, bizarrement, ça ne dérange pas le ministre. Dans un lycée où je suis allée moi-même corriger vendredi, lycée avec des verrières, etc. Donc je ne vous dis pas à deux heures de l'après-midi, le temps qu'il fait. Mais ce n'est pas grave, nous ce n'est pas gênant, on est grands, etc. Là aussi, la maman tout à l'heure disait qu'on posez quand il fait chaud, ce n'est pas marrant. Corriger quand il fait chaud, ce n'est pas marrant non plus, ça fait partie de mon travail. Mais qu'est-ce que vous appelez corriger ? Corriger à l'oral ou à l'écrit ? Je disais au standard justement, parce que la légende urbaine veut qu'on corrige les copies à la maison, aux frais, sous sa tonnelle, etc. Eh bien non, pas en lycée professionnel. En lycée professionnel, nous sommes convoqués dans des établissements qui ne sont pas les nôtres en général. Et nous arrivons le matin, donc il y a une petite réunion où on se met d'accord sur le barème, le sujet, etc. On revoit tout ça ensemble. Et ensuite, on va dans des salles où on est une bonne vingtaine par salle et où on a des copies à corriger. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vendredi, on avait 1530 copies de droits et d'économies à corriger. Et nous étions 60. Non, non, nous étions 60. Donc ça fait à peu près 20 chacune. Oui, voilà, je ne parle pas des absents qui ne sont pas venus, ça c'est un détail. 25 copies, ce n'est pas énorme à corriger. Oui, non, mais je n'ai pas dit ça, Pascal, je n'ai pas dit ça. J'ai fait mes 25 copies et tout va bien. Vous mettez combien une demi-heure par copie ? Maintenant, en droit éco, en bac pro, disons qu'avec les grilles de notation, parce qu'il n'y a pas de barème, parce qu'on ne met pas de points, parce qu'on dessine un profil d'élève. Ça aussi, ça a été pensé par des gens qui sont dans les bureaux et qui ne corrigent pas de copies, mais ce n'est pas le sujet. Oui, allez, 10 minutes, un quart d'heure, si on veut faire son boulot correctement. Donc j'ai été convoquée à 9h, à 17h, on avait terminé nos copies, mais il faisait chaud. Aujourd'hui, j'ai des collègues qui corrigent. Dans ce même lycée, où il va faire encore plus chaud. Moi, vendredi, j'ai quand même eu de la chance. Aujourd'hui et demain. Oui, mais il fait chaud en juin quand on corrige les copies, Nathalie, qu'est-ce que vous voulez faire ? Exactement, et il y a deux ans, je disais au standard, j'ai été convoquée à Lille pour la même matière, c'est-à-dire le droit et l'économie, des sections industrielles qui sont beaucoup plus nombreuses, c'est-à-dire tout ce qui est électricien, maintenance, etc., etc. À Lille, en centre-ville, on a eu un épisode de, alors on ne va pas dire de canicule, parce que ça a duré 3 ou 4 jours, manque de bol, les corrections, c'était pendant ces 3 ou 4 jours. L'inspecteur nous a même proposé, plutôt que d'arriver à 9h, d'arriver à 7h, pour vous dire qu'il faisait vraiment très chaud. Même à Lille, il fait chaud. Des travaux avaient lieu dans le lycée, donc un revêtement bitumain. Donc on ouvrait les fenêtres, forcément on avait l'odeur et on avait le bruit, donc on a fermé les fenêtres. Ça a été intenable. On est rentrés les 3 soirs avec une migraine, tranquille. On s'est un peu écartés quand même, Nathalie, si vous me permettez, de notre sujet sur le brevet. Pour expliquer comment ça se passe au niveau des corrections. Oui, mais ce qu'est le brevet qui nous intéressait davantage, peut-être. Pour dire aussi que ça ne dérange pas que les adultes échouent. Maintenant, j'évoquais un problème que les parents qui vont partir en vacances lundi ne soupçonnent pas. Quatre forces majeures, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Les vacances, pour moi, ce n'est pas un cas de force majeure. Je rappelle quand même aux parents que les vacances, c'est le 5 juillet. Donc, on a pris des billets d'avion le premier, hormis pour gagner de l'argent. Ça, je suis bien d'accord. Maintenant, les épreuves vont avoir lieu le 16 et le 17 septembre. Ça veut dire que les collèges qui sont centres d'examen vont être fermés. Et là, ces mêmes parents qui sont partis, qui vont partir lundi, vont chouiner en disant qu'est-ce qu'on fait de nos enfants ? Nous, on travaille, on n'a pas de nourrice, et comment on va faire ? Je comprends, Nathalie. Merci, en tout cas, de tous ces témoignages. C'est vrai que ça vous fait beaucoup réagir. Il y aura d'autres thèmes, si vous le souhaitez, dans cette émission. Vous pourrez parler d'Adil Rami, pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion lorsque Pamela Anderson, sur les réseaux sociaux, annonce sa rupture et assaisonne Adil Rami. Elle dit que c'est un monstre. Donc, la vie privée aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, et en tout cas sur Instagram. On pourra évoquer également, pourquoi pas, Michael Jackson. Michael Jackson, même, on peut le dire comme ça. Donc, il est 13h17. Et Greg Caradoni, je le salue. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous allez faire une petite programmation musicale en fonction de l'actualité caniculaire. Je vais pouvoir faire une petite programmation sur Michael Jackson. Ah bon, je croyais que vous alliez nous remettre des petites chansons sur la chaleur. Bon, à tout de suite. Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Vous avez adoré hier. Petits biscuits. C'est faux brevet, tes petits biscuits. C'est un DJ, je crois, petits biscuits. C'est parfait pour la sieste. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et c'est vrai que vous ne comprenez pas cette décision de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de reporter le brevet des collèges. Les pauvres petits, écrit Bruno sur nos réseaux sociaux, ils ont qu'à boire de l'eau. Point barre. Les pauvres petits choux rajoutent vent-vent. Ce ne sont pas des nourrissons ou des personnes âgées. Ils doivent être capables de supporter une période de chaleur. Pour Hague, ce report prouve quand même que nos enfants étudient dans des bâtiments, souvent vétustes, pas climatisés. Et un père de famille s'énerve, Pascal, sur nos réseaux sociaux. C'est Déric. Mon fils va passer le brevet. On fait tout un plat de cette pseudo-canicule. On est capable de s'adapter quand même. C'est excessif tout ça. Mais la mère d'un élève, Carole, soutient ce report. Et oui, travailler dans des conditions étouffantes, ce n'est pas l'idéal pour se concentrer. On parle tout de même d'un premier examen. Il faut bien comprendre la raison du pourquoi. D'abord, il y a la jurisprudence 2003 qui avait été un électrochoc puisque à l'époque, le gouvernement n'avait pas pris la mesure de la canicule et on sait ce qu'il est à denu. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a le principe aujourd'hui de précaution qui joue partout. Donc si demain, il y a un élève qui fait un malaise dans un cours, vous imaginez les conséquences. Et c'est pourquoi le gouvernement veut anticiper cela et ne veut sans doute pas prendre, veut décaler ou reporter le brevet. Mais après, on peut dire, ce qui me semble juste de dire, voilà, ça fait partie, 35 degrés, des possibilités au mois de juin lorsqu'on passe des examens. Fabrice est avec nous, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci, vous êtes fonctionnaire de police, Fabrice. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas le sujet, on va dire. Le sujet, c'est d'avoir retenu, entre guillemets, de par les auditeurs précédents, le fait d'être atterré. Mais atterré dans quel sens ? Et vous venez de me convaincre, il y a une minute, de dire que si on posait la question inverse, de se prémunir, entre guillemets, et si on n'a pas les préventions pour, si jamais dans des salles de classe, certains élèves finissent aux urgences, quelle sera la réaction des parents d'élèves et de l'éducation nationale et des professeurs derrière de se dire, ben voilà, on aurait dû reporter. Donc il faut se poser aussi la question inverse. Les mêmes d'ailleurs, les mêmes qui aujourd'hui disent on a eu tort de reporter, s'il y avait un élève qui a simplement un malheur, j'imagine pas que ça puisse aller au-delà quand même, dirait, ah oui, mais il a fallu reporter. Tout à fait, et vous avez eu la conscience, il y a une minute, de pouvoir l'indiquer parce que votre penchant était dans le sens de se dire, ben oui, ils ne sont pas en sucre. Ok, on ne va pas retenir qu'ils sont en sucre. Moi je vais vous dire, je suis fonctionnaire de police, moi les canicules, les contrôles routiers, on me les impose et je vais les faire. En uniforme ou pas et avec la casquette. Ça, c'est clair, net et précis. Derrière, après, peut-être que certaines salles de classe ne sont pas climatisées ici, je peux le comprendre. Mais à un moment ou à un autre, je pense que le fait de l'atterration, quand on est attéré comme ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, le programme scolaire et les vacances scolaires ne sont prévus qu'au 5 juillet. Donc à un moment ou à un autre, quand on doit partir en vacances, et excusez-moi d'être tranchant sur ce sujet, mais les professeurs n'ont pas à se plaindre. En tant que fonctionnaire, il y a fonctionnaire et fonctionnaire. Les fonctionnaires de l'éducation nationale ne peuvent pas se plaindre à un moment ou à un autre d'avoir deux mois de congé. C'est pas le sujet, Fabrice. C'est pas le sujet. Mais à un moment ou à un autre, à force de cumuler, ne me dites pas qu'à un moment ou à un autre, si on reporte de trois jours les épreuves du brevet des collèges pour la sécurité de nos enfants, et ce qu'il en a bien, parce qu'on n'a pas envie de voir nos gamins finir aux urgences, de se dire, on va reporter nos vacances. C'est peut-être pas exagéré. Donc, pour résumer, vous trouvez que le gouvernement a eu raison de reporter ? Bien sûr. Et pourtant, pourtant, alors je ne vais pas vous dire pro de par votre nom, quoi, mais je veux dire, je ne suis pas un pro du gouvernement et de ses décisions. Je ne suis pas du tout de leur côté à certains moments. Mais là, oui, ils ont une raison. Là, vous trouvez que c'est une bonne décision. Pour des raisons de sécurité. Oui, il faut protéger nos enfants. Si vous prenez le parallèle des professeurs quand on leur dit le 30 août, il faut rentrer parce qu'il faut préparer le truc, ah ben non, je ne rentre pas parce que moi, j'ai réservé jusqu'au 31. C'est bon, c'est bon, ils ont déjà deux mois de vacances, ok, c'est bon. Et on arrête les privilèges. Nous, on travaille sur les fériés ici et là. Moi, je vais vous dire, il y a 50 ans, une canicule au brevet, trois gamins tournent de l'œil, on est d'accord, il ne se passe rien. Aujourd'hui, évidemment, ce serait une marche blanche, il y aurait une cellule de soutien psychologique, il y aura un appel à la démission du ministre du gouvernement. Donc quand vous avez des fonctions et que vous êtes... Oui, mais j'entends mieux. Là, c'est une mesure de prévention du gouvernement et je suis désolé. Ils ont eu raison. On ne le décale pas. Maintenant, quand on parle de cas de force majeure en disant qu'ils repasseront les épreuves au mois de septembre, quels seront les dossiers examinés sur les cas de force majeure en disant moi, j'avais réservé du 1er juillet au bungalow ou au camping des flots bleus ou n'importe quoi. Non, ce n'est pas une raison valable. Donc le gouvernement a raison. J'espère que derrière, s'il y a un report ou n'importe quoi, ce ne sera pas une excuse de vacances. Parce que les profs s'en vont le 1er juillet. Moi, je suis désolé. Le calendrier scolaire, moi, j'ai des gardes d'enfants, j'ai mes enfants ou n'importe quoi. Un moment ou un autre, c'est un mois chacun quand on est papa, un moment ou un autre. Eh bien oui, un moment ou un autre... Mais ce n'est pas vraiment non plus le sujet, Fabrice. Alors, je vous propose de parler avec Marie-Claire puisque Marie-Claire est professeure de lycée dans les Yvelines. Est-ce qu'on marque une page de publicité avant ? Peut-être. Parce qu'il est 13h25. Je salue Marie-Claire. Mais si vous me permettez, je pense que le principe de précaution, il est surtout pour le gouvernement plus que pour les élèves comme ça, qui prend des précautions parce qu'ils voient bien le danger et effectivement, il y a moins de risques à reporter le brevet que pourquoi pas à faire passer le brevet s'il y a des soucis derrière et après d'être accusé et d'être en première ligne. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. On va se contenter du si et du son pour le moment si vous le voulez bien. Pourquoi ? Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Marie-Claire qui est professeure de lycée dans les Yvelines. Tout à fait. Vous êtes prof de quoi ? Science économique et sociale. Donc là, les cours sont terminés pour vous ? Tout à fait. Vous aviez première ou terminale sans doute ? Des secondes et des premières cette année. D'accord. Et donc, vous êtes en vacances depuis quelques jours ? Le bac s'est terminé hier en fin de journée. D'accord. Et alors, vous avez surveillé précisément le bac hier ? En fait, j'ai surveillé tous les jours. Et hier, il faisait chaud. Oui, mais il a fait chaud aussi la semaine dernière. Un petit peu moins. Au début de la configuration de notre établissement. Mais c'est vrai que le bac s'est terminé hier puisque figurez-vous que je suis moi-même concerné. Vous avez un enfant qui passe le bac ? Exactement. D'accord. La petite dernière passait le bac. Quel bac ? C'était il y a trop longtemps. Non, non, mais c'est un bac STMG pour tout vous dire. D'accord. Ok, d'accord. Oui, je connais. Donc, ce n'est pas un bac sur une filière traditionnelle. Oui, oui, je connais. Mon fils a un bac STMG. Voilà. Donc, c'était... Alors, il y a des épreuves. Ce n'est pas facile d'ailleurs pour tout vous dire. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était que vous surveilliez hier et c'était infernal. Oui, c'était... C'était... C'était insoutenable. On était trois professeurs. On avait 36 élèves dans la classe. Et moi, je veux vraiment tirer mon chapeau à ces jeunes. Hier, moi, je surveillais des terminals scientifiques pour leur épreuve de 4 heures de ce qu'on appelle SVT. À notre époque, c'était la biologie. Et franchement, je leur tire mon chapeau. Moi, je n'aurais pas pu produire ce qu'ils ont fait hier. Et les... Ce n'est pas que je suis remontée, mais par rapport à l'opinion, donc aux opinions des auditeurs avant moi qui ne comprennent pas, moi, je trouve que c'est vraiment typique de deux choses par rapport à l'éducation en France. C'est-à-dire un passéisme qui n'a plus vieux d'être. Normalement, on est censé quand même toujours faire mieux. Donc, les gens qui ont dit à moi, à mon époque, on passait des examens sous cette chaleur. Bon, très bien. Et c'est tout à leur honneur. Mais on est quand même censé améliorer les conditions de génération en génération. donc je ne vois pas pourquoi nos enfants reverraient travailler dans des conditions pareilles. Et puis surtout, il y a un renouement des neurosciences qui est vraiment catastrophique. C'est-à-dire ? Un cerveau ne fonctionne pas pareil à tous les degrés ou au bout de 45 minutes ou au bout d'une heure. Enfin, maintenant, on sait, on maîtrise très très bien les neurosciences. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? À partir de quel degré il ne faut plus passer les examens ? Au-dessus de 30, on ne fait plus passer les examens ? Et on fait comment à Marseille l'été ? Parce que là, la canicule, elle touche tout le monde mais parfois, à Marseille, l'été, j'imagine qu'il fasse plus de 30 degrés. C'est classique. Ah non, mais je comprends très bien. C'est quoi la solution ? La solution, c'est la rénovation des établissements. Alors moi, cette année, parce que j'ai... Pourquoi la rénovation ? Parce qu'il faut le climatiser, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Donc ça serait ça, il faudrait climatiser les salles. Avant climatiser, peut-être faire de meilleures isolations au niveau des fenêtres. Moi, j'enseigne dans ce qu'on appelle une cité scolaire, c'est-à-dire que ça va de la 6e jusqu'au Greta, qui est la formation des salariés. Donc, ça va de 11 ans à 40, 50. Donc, c'est-à-dire que moi, je travaille dans le même lieu que les collégiens qui vont passer le brevet. et c'est tellement immense. Alors, il y a un plan de rénovation, mais on ne peut faire qu'un étage par an parce que c'est tellement immense, c'est tellement cher qu'on ne peut pas faire plus. Et l'étage qui a été rénové l'année dernière, il est parfait. C'est le quatrième étage. Les salles sont toutes neuves, l'isolation est parfaite, il y a une climatisation. Ça, c'est les bonnes conditions. Je comprends. C'est peut-être l'avenir, effectivement, la climatisation pour les salles. Alors, on essaye de prendre beaucoup, évidemment, de témoignages parce que vous êtes peut-être parent d'élèves qui devaient passer le brevet et qui ne le passeront pas ou le brevet sera reporté ou ils pourront, pourquoi pas, le passer en septembre. C'est le cas de Jérôme. Vous êtes commercial. Bonjour, Jérôme. Et votre fils doit passer le brevet. Oui, c'est ça. Et vous êtes plutôt content qu'il ne le passe pas aujourd'hui. Non. Pas jeudi. En fait, tout d'abord, bonjour, M. Pro. Bonjour, Jérôme. Je suis content. C'est-à-dire que je ne suis pas horrifié et je ne suis pas vent debout contre cette décision, contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure quand j'ai pris l'émission en cours. J'ai entendu, je crois, une institutrice, une prof, dire qu'il y avait unanimité contre cette décision. Oui, je crois que c'était Sophie qui disait ça. J'ai pris en cours de route. Et là, ça m'a fait bondir parce que, alors, s'il ne doit y avoir ce sera moi et ça en fera de toute façon deux, voire trois puisque ma femme est d'accord avec moi et mon fils aussi. Donc, il y a au moins trois exceptions. Ça ne fait pas unanimité. Mon fils, il n'en a rien à faire. Mais rien à faire. On lui a dit qu'il y aura deux jours de décalage par rapport à ce qui était prévu. Il a dit que je réviserai deux jours de plus. Voilà. Ma femme, elle a dit très bien, on fait attention à la santé de mes enfants. Et j'ai dit exactement la même chose. Et alors, comme vous savez ce que sont les réseaux sociaux, il y a des forums et des gens qui immédiatement réagissent, surréagissent et donnent leur avis. Et on a lu toutes sortes de choses complètement aberrantes. Le départ en vacances prévu lundi. Mais ce n'est pas les profs qui sont concernés. C'est les parents qui avaient d'office exonéré leurs enfants des cinq derniers jours ou des trois derniers jours. Mais c'est honteux. Le départ en vacances, il était prévu à partir du 5. On ne prend pas un billet d'avion le premier. Même pour des questions de prix. La santé de nos enfants passe avant notre portefeuille. C'est-à-dire que votre fils, après le brevet, il retourne encore à l'école ? La fin de l'année scolaire, c'était le 5. Vous ne répondez pas à ma question. Quand on passe le brevet, jeudi, on ne retourne pas à l'école derrière. Alors, il se trouve que je ne saurais pas vous répondre parce que comme je suis commercial, je suis très peu à la maison. Vous auriez eu ma femme, elle vous aurait dit l'école c'est jusqu'au 5, il ira jusqu'au 5. Mais de toute façon, s'il y a l'école... Parce que parfois, on sait bien que ça s'arrête par exemple le 5 juillet, tout le monde ne s'arrête pas le 5 juillet. Les gens qui sont en terminale, derrière le bac par exemple, ils ne retournent pas à l'école. Ils attendent les résultats. Donc c'est pour ça, je posais naïvement d'ailleurs la question et je la pose à tout le monde. Est-ce qu'après le brevet, il y a de nouveau les cours, après les examens du brevet ? Sans aucune naïveté, mais en toute sincérité, je vous dis que j'avoue que je ne sais pas... Je vais poser la question à Sophie, je pense qu'elle est là, Sophie. Attendez, je pose la question à Sophie parce que tout à l'heure, c'était elle que vous mettiez en cause. Sophie ? Ah non, ce n'est plus la même Sophie. Ah, ce n'est plus la même Sophie, mais vous êtes enseignante également, donc vous allez pouvoir répondre à cette question. Sophie, est-ce qu'après le brevet, on retourne en cours ? Non, pas du tout. Oui, donc Jérôme, le 1er juillet, ils avaient le droit de prendre un billet d'avion parce qu'ils pensaient que l'année scolaire était terminée jeudi et vendredi avec les examens du brevet. Tout à fait, en tout cas dans notre établissement. Oui, nous avions dit à nos élèves qu'après le brevet, effectivement, c'était les vacances. D'accord, je termine avec Jérôme et Sophie et puis vous intervenez tout de suite après. Jérôme, c'est à vous pour la conclusion. Oui, par rapport à tout ce que j'ai entendu sur les températures élevées et les gens qui travaillent sous températures élevées, je crois qu'il y a un tout petit distinguo qu'on peut faire, vous allez me dire si je me trompe, on parle de camicule, c'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui ont parlé et qui annoncent une camicule. La camicule, c'est un schéma tout à fait particulier avec des températures élevées le jour et la nuit et une amplitude thermique inférieure à un certain nombre de degrés sur une durée d'au moins quelques jours. Voilà, je n'ai pas les chiffres exacts, mais la camicule, c'est ça. C'est-à-dire que si demain, il fait 50 degrés là où je me trouve, mais qu'après demain, il fait plus que 38, ce n'est pas une journée de camicule. Oui, vous avez raison, la camicule, c'est sur la durée, je crois que c'est au bout de 3 jours et effectivement, c'est une erreur de langage lorsqu'on parle de chaleur caniculaire. Merci Jérôme, merci beaucoup. Sophie est avec nous, c'est vraiment ce seul thème qui semble vous intéresser depuis 13 heures, même si j'aimerais qu'on parle d'Adil Rami parce que je trouve ça tellement incroyable que sur les réseaux sociaux, il faut lire quand même Pamela Anderson, elle n'est pas contente, elle a dit les deux dernières années de ma vie ont été un grand mensonge, j'ai été trompé, on m'a laissé croire que nous vivions le grand amour, j'étais défasté de découvrir ces derniers jours qu'il vivait une double vie. Alors, est-ce que ça vous choque par exemple que l'histoire de Madame Anderson, Pamela Anderson, arrive sur les réseaux sociaux, elle a eu une rupture avec Adil mais toute la France désormais est au courant ? Vous pourrez réagir sur ce point comme sur tous les autres sujets d'ailleurs et notamment Michael Jackson, pourquoi pas ? mais nous sommes avec Sophie, re-bonjour Sophie. Re-bonjour Pascal, je vous téléphonais car moi j'ai appris grâce à vous hier que le brevet avait été décalé, j'étais en réunion pourtant à l'école et nous ne l'avons pas su hier, donc merci de l'avoir appris. C'est RTL qui apprend aux enseignants le report du brevet. Oui, c'était un petit peu étonnant, donc j'y ai réfléchi un petit peu, on a certainement des retours de nos élèves qui ne prennent pas je pense les grosses chaleurs comme nous les prenons nous, je voulais aussi, tous les ans je surveille le brevet et parfois nous avons des élèves musulmans qui ne boivent pas pendant le brevet, qui ne mangent pas et je voulais féliciter vraiment leur courage. Je voulais dire aussi que nos élèves sont dans un établissement où pour la puissance, ils sont internes, donc ils n'habitent pas sur place et nous ne savons pas pour l'instant si nous pourrons garder notre bus pour les emmener au brevet puisque nous avons dû changer les dates de réservation de ces bus. J'imagine que les bus vont venir quand même, j'imagine. Pas forcément, c'est des bus, vous savez il y a beaucoup de voyages scolaires en fin d'année et c'est très difficile de réserver un bus, il faut le faire vraiment très en amont, donc ce n'est pas facile. Merci Sophie de ce témoignage, là aussi c'est un témoignage différent, vous êtes enseignante je le rappelle, on marque juste une pause, vous restez avec nous si vous le souhaitez, il y a Sandrine qui nous attend, il y a Eric également qui nous attend, qui a vécu au Gabon et qui habite Sainte-Maxime, donc on va pouvoir continuer la discussion, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Cet été chez Leclerc, vos courses ne manqueront pas de relief avec Le Grand Jeu, le Tour de nos Régions. Et oui, Leclerc, partenaire majeur du Tour de France, vous donne rendez-vous dans votre magasin pour jouer et gagner des montagnes de cadeaux. Le Grand Jeu, le Tour de nos Régions avec Leclerc, c'est du 18 juin au 27 juillet, voire modalité dans les magasins participants et sur www.e-leclerc. RTL Sur intermarché.com RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Monaco. 28 degrés. Ça c'est la playlist des années 80. Ce disque, il est extraordinaire. Plus personne ne l'écoute plus, mais on l'entend quand même. Histoire est dans une belle série dont vous êtes le héros principal. Ah non, mais ça c'est 28 degrés à l'an, mais ça c'est les années 80, c'est formidable ça. Bon Laurent. Un sujet Pascal, vous fait réagir sur nos réseaux sociaux, la page Facebook. Voilà, c'est les épreuves du brevet repoussé à lundi et mardi. C'est fou. Et alors honnêtement, c'est pas 74% comme notre sondage. Non, le ressenti est différent quand même. Autrement dit, vous avez raison, c'est plutôt partagé. Exactement, comme la température ressentie. Corinne enseigne au lycée comme Marie-Claire qui était avec nous il y a quelques minutes et c'est le même ressenti. Pour le coup, j'ai surveillé le bac, nous dit-elle, et je peux vous dire que nous avons vécu l'enfer ces derniers jours. Alors oui, je trouve le report du brevet complètement justifié avec cette canicule. La fille de Sylvie a passé aussi l'examen du bac. Il faisait 30 degrés, la classe n'était pas climatisée. Bonjour la chaleur. Alors des propos qui énervent Bruno, c'est vrai, sur nos réseaux sociaux, on est en train de former une population d'assistés. Comment a-t-on fait en 1976 avec la canicule ? Je m'en souviens. Marie parle d'une décision disproportionnée. Comment font les salariés ? Les travailleurs du bâtiment, on pense à eux, on s'adapte tout simplement avec les horaires. Et attention, prévient des patins, tout le monde se plaindra quand il fera froid, qu'il y aura de la neige et du verglas tous les ans. C'est la même histoire, Pascal Praud. Mais c'est vrai qu'en 1976, on n'a pas remis le BEPC ni les épreuves du bac. Ça, c'est du slow. 28 degrés à l'ombre. 28 degrés à l'ombre, et pas hier. Ça, je peux vous dire que ça, c'est du slow. Là, là-dessus, croyez-moi, que se passe-t-il ? Oh non, je crois que c'est plus tard. Je pense que c'est plus tard. Vérifiez, mais je pense que c'est plus tard. Sophie, enseignante, qui est dans l'Oise, vous voulez conclure sur le sujet ? Écoutez, peu importe si on est d'accord, pas d'accord. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est à tous mes élèves de Pierrefonds, à tous les élèves de 3e qui passent le brevet, faites de votre mieux et les enseignants prendront soin d'eux, bien sûr, même s'il fait encore chaud lundi. Et voilà, je leur souhaite le meilleur, vraiment, à tous les élèves de France. Merci, Sophie. Alors, Sandrine. Bonjour, Sandrine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris mon appel. Alors, moi, je vais vous téléphoner parce qu'en fait, on ne pense pas aux élèves de première qui passent les épreuves orales jeudi, vendredi. Moi, j'ai ma fille qui passe en orale de français jeudi après-midi à Strasbourg. Elle doit être au lycée à 15h. Elle peut attendre pendant 2h parce qu'on sait que ça ne sera pas tout de suite. Et là, on fait avec. On ne va pas se plaindre. Elle ne va pas être assez d'oral. Elle se prendra ce qu'il faut pour ne pas avoir trop chaud. Mais on ne peut pas toujours tout annuler pour des causes qui sont indépendantes de notre volonté. Il fait chaud quand même à Strasbourg ? Parce que dans l'Est, il fait parfois très très chaud. La canicule, c'est... Ça frise les 35. Bah 35, oui, bon. C'est vrai que c'est chaud, bien sûr. Mais ce n'est pas non plus 40 ou 45. Les 45, ça n'existe pas. Mais 40, ça frise. Voilà. Ils vont passer leur oral de français, leur bac de français. Les personnes disent quelque chose. Alors que... On donne ce qu'ils font, on donne à boire, on donne à un brumisateur et puis tout se passera bien. Bon, écoutez, vous avez le moral. C'est bien, Sandrine. Quel âge a votre fille ? Ma fille a 16 ans. Elle est en première F. Voilà. Et elle se prépare tous les après-midi pour réviser son bac. Ça, c'est l'oral. Ce n'est pas le brevet, bien évidemment. C'est l'oral du bac de français, les étroits d'anticipés de français. Vous savez les textes qu'elle va présenter ? Alors, il y a la princesse de Clèze, il y a Cendrillon de Pommerat, il y a, si je me souviens bien, Ronsard, l'Eldorado de... Après, je ne sais plus. Je ne sais plus de tous les livres et puis les textes, mais... Eh bien, écoutez, bonne chance à elle. Bien évidemment. 13h45, on va marquer peut-être une petite pause avant de filer avec Sidonie Bonnec, qui doit être là. Bonjour, Sidonie. Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Connaissez-vous le tonneau de mer, la canne, la brasse, le scrupule ? Ce sont d'anciennes unités de mesure qui étaient utilisées dans plusieurs régions de France. Heureusement, aujourd'hui, tout est unifié, uniformisé. Mais il a fallu du temps. On va donc retracer l'histoire de ces poids et mesures. Et puis, on vous dévoilera aussi les secrets des moteurs de recherche. On les utilise tous les jours, mais on ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent, comment sont dénichés, classés les résultats de nos recherches. Est-ce que nos demandes sont conservées ? Comment existe-t-il une alternative ? Tiens, au géant, Google, on répondra à toutes ces questions. 13h46, la pause, et nous revenons dans une seconde. Jusqu'à 14h, les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Parce que les accidents de la vie n'arrivent pas qu'aux autres. Il est indispensable d'être bien protégé. Retrouver dans quelques instants les conseils et les solutions des experts d'Harmonie Mutuelle. Nous misons là. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et vous êtes très nombreux à nous demander qui avait composé ce titre 28 degrés à l'ombre. Figurez-vous que c'est Didier Barbe-Olivien et Jean-François Maurice qui avait écrit 28 degrés à l'ombre. Et c'est en 1978. Vous aviez évidemment raison. Je pensais que c'était plus tard dans les années 80. Et c'est du tube de chez tube. Et c'est Didier Barbe-Olivien qui est encore à l'origine de cette chanson. Nous sommes avec Nathalie. Bonjour Nathalie. vous êtes pharmacienne. Oui. Merci. Allô ? Merci d'être avec nous Nathalie. Oui, merci à vous de me recevoir. Je voulais intervenir parce que je n'entends parler depuis hier jamais de la dernière solution. Une solution qui avait été envisagée lorsqu'on nous a fait l'annonce du report par le ministre d'annuler l'examen purement et simplement cette année. Et je voulais émettre cette... Alors autour de moi tous les amis, parents sont d'accord. Évidemment, l'aduler, c'est-à-dire le 2D en fait. Non, pas du tout. Actuellement, le brevet, ce n'est plus une seule note un seul jour. C'est un contrôle continu. Donc là, tous les passages en niveau supérieur sont décidés. Concrètement, je vous parle de ce que je vis, sont décidés. Mon fils a déjà son brevet. Il n'y va que pour une mention. Voilà. Le contrôle se fait tout au long de l'année et une grande partie de la note est déjà attribuée. Donc, je suis d'accord, ça va être difficile. Il va faire chaud. Moi aussi, je pensais à ça. Dormir la nuit va être compliqué. Ceci dit, je ne pense pas que lundi ou mardi, ça se soit tellement amélioré et les bâtiments vont chauffer pendant 4 jours, 5 jours. Et je pense qu'il va y avoir des bugs partout. Tout le monde aura une bonne raison de ne pas pouvoir passer, va être embêté. Enfin, ça va être un grand n'importe quoi. Et en septembre, les enfants sont déjà en seconde. Donc là, je vous assure... C'est très étrange de passer un brevet en septembre quand les gens sont déjà en seconde. Je suis bien d'accord avec vous. C'est clair. Et en plus, ça va entraîner des dépenses, mais là, ce serait le bac. Je ne vois pas du tout cette position. Mon fils vient de passer le bac. c'est un jour une note. Là, c'est un contrôle continu. Le passage des élèves... Non, mais c'est vrai que ça ne sert plus à rien le brevet, mais en même temps, c'est un examen et ça... Comment dire ? Quand je dis que ça ne sert plus à rien... Non, ça donne quand même le contexte de ce que sera plus tard des examens. Ça prépare, d'une certaine manière, ces jeunes adolescents à ce qu'ils auront dans quelques années à subir. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord non plus avec vous. J'ai un fils qui vient de passer le bac. Moi-même, je suis pharmacien, j'ai passé X épreuves. À mon époque, il n'y avait pas le brevet, c'était un contrôle et ça n'aurait strictement rien changé que j'ai passé ce petit examen avant. Dans le collège de mes enfants, ils les préparent. Tous les mercredis, ils ont le devoir surveillé sur toutes les 3e. Ils arrivent et ils leur font passer dans les conditions du brevet. Donc là, oui, effectivement, le jour du brevet, ils arrivent et ça fait un an qu'ils sont habitués à passer leur DS dans ces conditions-là. Ça, ça peut éventuellement préparer. Dire que dans 2 ans, parce qu'ils n'ont pas passé le brevet, c'est un examen et puis c'est tellement fugace, c'est tellement rapide que bon, à part les faire stresser, là, mon fils est un très bon élève, il a déjà le brevet, mais je veux dire, il avait son planning d'établi, il est extrêmement déçu, il faut tout repasser ça à lundi. On a des invitations le dimanche qu'on avait acceptées. Bon, ça va vraiment entraîner des problèmes autour de moi dans toutes les familles, diverses et variées. Je comprends Nathalie, je comprends. Sophie est avec nous aussi, il y a beaucoup de témoignages, donc j'essaie évidemment de prendre un maximum de témoignages et c'est amusant d'ailleurs parce que sur ces sujets-là, il y a beaucoup de mamans en fait qui appellent beaucoup de voix féminines que vous entendez depuis 13 heures comme Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Pascal, excusez-moi, j'ai la bouche pleine, j'ai en train de manger. Je vous en prie Sophie. Vous habitez en Dordogne. Oui, tout à fait, j'habite en Dordogne à Saint-Barthélemy-de-Bussière. Au nord de la Dordogne à Saint-Barthélemy-de-Bussière. Bon. joli village, il faudra venir nous voir un jour. Mais je viendrai, moi je connais Tourtoirac. Ah, d'accord. C'est un petit village. C'est assez loin. C'est assez loin de chez nous. C'est pas en périgord vert ça. Non. Votre fils va passer le brevet peut-être. Oui, alors mon fils est en troisième, il va passer le brevet. Alors lui, il s'en fiche un peu que ça soit reporté. Par contre, c'est plutôt moi qui avais une question, Pascal, parce que des fois on apprend par les journalistes des choses. Alors, ben merde, c'est beaucoup. Le brevet qui va être passé au mois de septembre, si certains élèves le passent au mois de septembre, est-ce qu'ils auront les mêmes épreuves que lundi-mardi ? Ah ah. Ben, j'imagine. Eh ben oui, mais alors avec les réseaux sociaux, vous savez, les jeunes, ça y va. En fait, c'est pas facile alors de le passer au mois de septembre. Non, je comprends pas, ça sera pas les mêmes épreuves, mais ça sera pas les mêmes copies, les mêmes sujets. Ah, d'accord, voilà, on est bien d'accord, ça sera pas les mêmes sujets. Ben, évidemment pas, Sophie. J'ai pas besoin d'informations pour savoir que j'avais pas... Je pense qu'ils vont pas mettre les mêmes sujets. Mais oui. Est-ce que vous devriez être sûre ? Ben oui, parce que le bon sens, c'est une question de bon sens, Sophie. D'accord, ok, non, parce que sinon, je dirais à mon fils, attends, tu vas le passer au mois de septembre. Bah, Sophie, vous faites de l'humour. Oui, je fais de l'humour. Mais non, mais d'accord, ok, je savais pas ça. D'accord, ok, j'avais une question pour moi. Et donc, du coup, Il est bon votre fils ? Ben, écoutez, il a pas trois stades, il a 14 de moyenne. Ah ben, c'est... Mais je vous assure que de mon temps, comme on disait, quelqu'un qui avait 14, c'était un excellent élève. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont 14. Mais quand vous aviez 14 en classe, vous étiez... J'ai l'impression qu'ils sont mauvais aujourd'hui. Quand on dit 14, les gens disent, ah bon, moi il a 18. Bah, 14 en troisième, je veux dire que c'était des excellentes notes. Celui qui avait 14 de moyenne, il était dans les trois premiers de la classe. Je vous le dis. Ça fait. Et avant, c'était le certificat d'études. Ça, j'ai pas connu en revanche, Sophie, je suis désolé. Le certificat d'études. mais lui, il s'en fiche que ça soit reporté à lundi, mardi. Et la seule chose, et là, on va à l'école alors. Parce que s'il fait chaud pour le brevet, il fait chaud pour aller à l'école. Mais l'école est terminée là, de toute façon. Elle était terminée jeudi, l'école. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que le brevet est reporté là, jeudi, vendredi. Mais il demande quand même aux élèves d'aller à l'école. il demande de venir, oui, bien sûr. C'est complètement paradoxal. Non mais en plus, voilà, ils vont rien faire. Parce que de toute façon, c'est les deux derniers jours d'école, nous sommes d'accord. Oui, oui, c'était pas lui, il aurait pas été lundi, mardi. Bon, les deux derniers jours d'école, c'est freestyle. Nous sommes avec Laurent Tessier. Oui, parce qu'il y a Nathalie. Vous n'avez jamais passé le brevet, c'était le BEPC encore ? Ah si, j'ai passé le brevet. Parce que moi, c'était le BEPC. On n'est pas de la même génération. Bah non, ça s'entend. Nathalie réagit à des propos entendus au cours de l'émission et tous les professeurs ne partent pas en vacances le 1er juillet parce que c'est moins cher. Oui, nous travaillons jusqu'au 6 juillet et nous faisons passer les euros de rattrapage le 8. Entre temps, comme les élèves ne viennent plus en cours, eux, nous préparons nos cours pour septembre. Donc, chers amis auditeurs, renseignez-vous avant d'accuser. Ce sont les propos de Nathalie sur la page Facebook. Franck s'étonne, lui, des propos d'une enseignante parce qu'elle, au début de l'émission, on est la dernière roue du chat. Effectivement, à ce niveau-là, les épreuves, il faut les reporter de 8 ans. Voilà, critique Franck. Et Marie-Lyne lance enfin un appel avec toute cette canicule. Venez tous en Bretagne et vous serez toujours très bien accueillis. Vous avez vu le Gorafi qui est, peut-être certains connaissent, qui est le pendant du Figaro qui a annoncé que la Bretagne refusait l'entrée des réfugiés climatiques. Vous voyez, c'est le coup de chaleur, moi-même, j'ai du mal à... Le pendant parodique du Figaro. Voilà, le pendant parodique, exactement. Heureusement que vous m'aidez, Greg Caramoni, c'est un peu chaud, vous savez, les vieilles personnes, il faut faire attention. Vous savez, il faut qu'elles boivent un figu. Bon, il nous reste juste... Est-ce qu'on peut prendre Eric ? Il attend depuis très longtemps, mais on n'a que 40 secondes. Eric, vous êtes à Sainte-Maxime, vous avez vécu au Gabon. Vous avez 40 secondes. Bonjour Pascal. Oui, j'ai essayé d'aller vite. Alors, j'ai vécu au Gabon 20 ans. Je suis arrivé en 1963, j'étais un bébé avec mes parents et j'ai quitté le Gabon en 1983. Nous avons eu la climatisation en 78-79 et de la maternelle à toute petite, donc j'étais tout petit, jusqu'au baccalauréat. Je suis allé avec des copains gabonais et d'autres copains français dans des classes où il n'y avait que des toits de tôle. Il faisait très, très chaud. Nous étions sur l'équateur et ma foi, c'était comme ça et puis je n'ai pas de souvenirs désastreux de ce sujet. Merci en tout cas d'avoir respecté les 30 secondes parce qu'il est pile 13h58. C'est vrai que dans les pays très chauds, on a l'habitude en même temps alors qu'en France, forcément, cette habitude n'existe pas. Merci à Greg Caranoni, merci à Laurent Tessier et Christelle Rebière dans une seconde.